Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel on verra comment lancer une instance Oracle avec Docker. L'utilisation de Docker ou bien d'une image Oracle sur Docker, ça va un petit peu faciliter toutes les tâches d'installation et de désinstallation d'Oracle que vous faites directement sur votre machine, surtout qu'une fois que vous avez terminé un petit peu votre cours, le cours ou bien le projet à faire, donc vous voulez le désinstaller, mais la désinstallation ne se fait pas à 100% avec le désinstalleur au niveau de l'application. Il faudra faire quelques manipulations pour supprimer toutes les listeners et aussi tous les services Oracle. Et même si vous rencontrez quelques erreurs lors de l'utilisation Oracle et vous voulez le supprimer et le réinstaller, alors des fois ça paraît un petit peu difficile vu que même si après réinstallation vous n'arrivez plus à démarrer l'instance ou bien vous n'arrivez plus à vous connecter avec SQL Developer et ainsi de suite. Donc pour résoudre un petit peu ça, les gens ont tendance à utiliser des machines virtuelles, donc ils installent des machines virtuelles sur lesquelles on installe par exemple un système d'exploitation, un Windows, et dans ce Windows là on installe Oracle et on le connecte avec le SQL Developer. Et si rien ou bien si quelque chose ne marche pas, alors on supprime juste la machine, on fait la manœuvre à nouveau. Donc avec Docker, ça a à peu près le même principe et c'est aussi, ça consomme moins de ressources pour votre machine. Donc pour ça, lors de l'utilisation d'une machine virtuelle, vous installerez par exemple VMware ou VirtualBox, dans notre cas, vous allez devoir installer Docker, donc vous pouvez juste taper dans Google, Docker, Windows, Download, ou tout ce que vous voulez, et vous allez vous trouver dans une page pour pouvoir le télécharger et l'installer. C'est juste un exécutable, vous l'installez et vous soulevez les étapes jusqu'à ce qu'il soit installé. Donc et une fois que vous installez votre hyperviseur, si vous voulez, vous aurez donc vous créer une machine virtuelle et vous aurez besoin d'une image du système d'exploitation que vous voulez installer. Dans notre cas, nous, on va télécharger l'image de la ressource qu'on veut par exemple utiliser, que ce soit Oracle, que ce soit par exemple MySQL, Mongo, tout ce que vous voulez. Donc tout ça a été mis dans des images Docker que vous pouvez lancer dans votre système d'exploitation et tout marchera bien sans avoir à installer la moindre chose sur votre machine. Donc pour pouvoir installer un petit peu ou bien utiliser Oracle sur votre machine, donc on va dans la barre de recherche de Google, donc vous tapez Docker Hub Google, Oracle plutôt, ou bien vous allez donc vers le site hubdocker.com et vous tapez dans la barre de recherche, par exemple Oracle Database. Et vous aurez un tas de résultats concernant tous les produits Oracle qui ont été dockerisés et donc on va choisir dans notre cas Oracle Database, donc l'image, donc même le résultat de notre recherche sur Google nous a mené vers la même page et par la suite on va faire un process check-out dans lequel vous serez amené à fournir quelques informations et à accepter les conditions. Donc une fois ça accepté, vous aurez maintenant la possibilité de télécharger votre image Oracle. Donc pour ça, vous allez juste copier cette commande, mais au préalable vous devez installer le Docker. Donc on va copier ça et par la suite on lit une commande. Donc je vais taper cette commande-là. Donc cette commande va télécharger l'image Oracle vers votre machine. Moi je l'avais déjà téléchargée, donc c'est pour ça que ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais ça va prendre un petit peu de temps vu que ça taille à peu près de 3 Gb. Donc pour voir la liste des images que j'ai, vous pouvez taper Docker Images pour voir juste la liste des images que vous avez. Donc j'ai cette image-là et notez bien qu'au niveau de Docker, il gère les images avec les tags parce que je peux créer une image d'oracle avec un tag et je peux créer aussi, en utilisant les mêmes ressources, créer une autre image avec un autre tag. Juste par exemple, supposons que j'avais modifié quelques trucs dans mon base de données ou bien quelques configurations et je veux avoir deux images différentes. Donc ici notre tag c'est ça. Parce que Docker par défaut, il utilise le tag, la test une fois que vous allez devoir démarrer une image. Donc on va voir ça lors de la démarrage de notre image. Et pour pouvoir exécuter votre image, vous tapez la commande docker run-d et puis le nom de notre image qui est store Oracle Database Enterprise. Voilà, donc notez bien qu'ici on nous dit qu'il est incapable de trouver une image locale qui a ce nom-là avec le tag, la test. Vu nous, le tag qu'on a c'est le 12, donc c'est ce tag-là. Donc pour pouvoir démarrer notre image, il faudra spécifier le tag. Parce que par défaut, Docker cherchera ce tag-là, donc qui est le lattice. Donc on va mentionner que c'est 12.2.0.1. Donc notez bien que notre image a bien été démarrée. Et pour voir si l'image a vraiment bien été démarrée, donc on va mettre Docker PS. Et ça va nous afficher donc les images ou bien tous les conteneurs qui tournent dans notre machine. Notez bien ici que j'ai deux conteneurs Oracle qui tournent. Donc je vais arrêter parce que j'avais fait, je l'utilisais donc comme application. Donc je vais un petit peu arrêter une des deux ressources. Donc je vais arrêter celle-là puisque elle est démarrée depuis une heure. Donc c'est celle-là qu'on venait de démarrer. Donc je vais mettre Docker Stop. Et pour dire quelle image on veut arrêter, donc il suffit juste d'aller dans la colonne Container ID et voir donc l'ID du conteneur. Donc vous pouvez vous contenter juste des trois premiers caractères ou bien des trois premiers chiffres. Donc ça dépendra puisque c'est juste alphanumérique. Donc je vais mettre FBA. Voilà, donc on va refaire le Docker PS. Et vous verrez que maintenant je n'ai qu'un seul conteneur qui est en train d'être exécuté sur ma machine qui a cette ID-là. Donc maintenant j'ai mon instance Oracle qui tourne et je n'avais rien à installer en ce qui concerne les produits Oracle. Et notez bien que cette instance-là, elle est écoute sur le port 1521. C'est-à-dire qu'à chaque interaction avec ce conteneur-là, si pour chaque connexion qui va ou bien qui ira vers le port 1521, elle doit être mappée vers aussi le port 1521 dans votre conteneur. Donc ça c'est juste pour expliquer un petit peu les choses. Mais notez bien qu'ici, moi j'ai déjà une instance Oracle qui tourne sous Windows. Je vais devoir un petit peu changer le port. Mais vous, si vous n'avez pas par exemple installé Oracle au préalable sur votre machine, donc vous pouvez laisser tel, tel, tel kit. Et notez bien qu'ici, on va pouvoir avoir quelques informations concernant le mot de passe du système. Donc on a pour pouvoir se connecter, c'est oradoc underscore dba1 et l'utilisateur ccc6. Donc pour ça, je vais un petit peu démarrer SQL Developer. Et dans un premier temps, je vais arrêter mon conteneur vu que je ne peux pas utiliser le port 1521 pour mapper le port 1521 vers un autre port. Donc je vais mettre F12. Donc je vais, pour un petit peu forcer le port à utiliser, donc c'est à peu près la même commande que tout à l'heure. Et il suffira juste de spécifier un petit peu le port si vous voulez avec l'attribut moins de paix. Par exemple, je vais mettre 1522 et il faudra le mapper vers le 1521. C'est-à-dire ici, je suis en train de dire, toutes les connexions qui vont arriver depuis le port 1522, depuis Lost, ils vont être mappés vers le port 1521, vers mon conteneur. Donc je vais faire un docker ps juste pour être sûr que mes ports. Voilà, donc voilà le mappage des ports. Comme ça, si... Donc on va, c'est juste au fait, donc c'est... Oracle, docker. Si j'ai toujours mon mot de passe, donc c'est système. Et ici, pour le port, pour moi, donc c'est 1522, parce que j'avais forcé le changement de port lors du démarrage de mon image. Mais si vous, vous ne faites pas, alors vous laissez tel, 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 tel qu'il était. Donc, et par la suite, donc on va copier, donc... ServiceName. ServiceName, c'est ça. Donc je vais copier ça. Par la suite, je vais le copier ici. Et je vais faire un test. Voilà, donc on a le statut success. Donc je vais faire un connect. Et je vais recopier toujours le mot de passe. Donc je m'excuse, je n'ai pas pu le retenir. Donc ça va être dp1. Voilà, donc c'est oradoc dp1. Voilà, donc maintenant je suis connecté dans ma boîte de données docker. Et aussi, donc vous pouvez faire quelques commandes usuelles et je vous invite aussi à découvrir mon tutoriel autour de docker. Donc je vais mettre, par exemple, docker.logs et je vais spécifier toujours parce que quand vous exécutez une requête docker ou bien une commande docker, il faut toujours spécifier sur quel conteneur doit être exécuté. Donc, puisque ici, l'ID de mon conteneur, c'est ça. Donc je peux soit copier tout l'ID, le mettre ici, soit vous pouvez vous contenter des trois premiers caractères. Et donc ça, vous pouvez voir les logs lors de la démarrage de votre base de données et ainsi de suite. Et notez bien ici qu'on peut aussi se connecter à notre conteneur en mode link command pour pouvoir exécuter des commandes. Pour ça, on va utiliser la commande docker exec-it et on va copier toujours l'ID de notre conteneur qu'on veut utiliser et puis vache. Et voilà, donc là, je suis au sein de mon conteneur. Donc vous pouvez utiliser du LS. Je vous dis merci et au prochain tutoriel.